La rencontre avec l'orchestre, ça a été pour moi quelque chose d'incroyable parce que ce sont des musiciens qui ont une ouverture incroyable. Ils ne sont pas là à se dire non, je ne veux pas, ce n'est pas mon monde. Ils ont cette capacité d'essayer et de ne pas avoir peur finalement. Le Krums a été créé dans les années 2000 à Los Angeles. C'est une danse qui a été créée dans les ghettos. Et du coup, c'est une danse qui est arrivée comme un exutoire pour ces gens-là qui ont cherché à extérioriser la pression sociale, la discrimination, le racisme. Du coup, c'est une danse qui a pour volonté de transformer des énergies peut-être plus négatives en énergies positives. Je pense qu'il s'agit ici vraiment d'un exploit de la part de nos musiciens, les musiciens du Geneva Camerata qui ont appris la 5e symphonie de Shostakovich par cœur. C'est l'une des pièces symphoniques les plus monumentales de l'histoire de la musique. Et en plus d'être vraiment chorégraphié, d'évoluer sur scène, de bouger, d'avoir cette ouverture corporelle, de participer au Krums, de participer à tout ce qu'il se passe sur le plateau avec les quatre danseurs, c'est un moment absolument exceptionnel. Sous-titrage ST' 501